Un enfant doit pouvoir naître d'un homme et d'une femme et la loi doit respecter cela. Évidemment qu'il y aura toujours un spermatozoïde et un ovule, mais la loi ne peut pas dire qu'il y en ait un des deux qui n'a pas existé, que surtout il n'y a pas un être humain qui est à l'origine de cette gamète, de ce spermatozoïde ou de ce ovule. Donc, c'est simplement ça qu'on veut dire et on voudrait que tout le pays se saisisse de ce sujet, car il ne concerne pas que notre intimité, que nos relations personnelles, il concerne celle des autres, mais surtout des générations à venir.